bonjour donc petite intro pour vous expliquer que hier matin j'ai tourné une petite on va dire vidéo embarquée quoi où je pensais que le problème apparaîtrait sur le véhicule et en fait plus ou moins donc ça vous verrez mais j'ai parlé d'une personne qui m'a déjà aidé sur des véhicules qui m'a donné un conseil sur une partie électronique et donc voilà j'ai pensé à la personne là puisque j'en parle sur la vidéo et le fait du hasard fait que la vie est magique parce que en fait hier soir il m'a envoyé un message alors que j'avais pas une nouvelle depuis un petit bout de temps et voilà la magie de la vie fait que hier soir il m'a envoyé un message pour me demander si j'avais pas un calculateur et donc j'en ai profité pour lui dire moi j'ai un problème avec les 207 et toujours comme à son habitude il savait déjà ce que c'était quoi j'ai à peine expliqué le problème que me dit je sais ce que c'est donc voilà donc là dans cette vidéo je vous explique le problème je vous parle un petit peu de certaines choses et puis dans la prochaine vidéo je pense que là on ou alors on réparera la voiture ensemble ou alors elle sera déjà réparé et puis je ferai un tour de la voiture pour vous expliquer un petit peu le voilà ce sera la dernière la prochaine vidéo sera la dernière que je fais sur la sur la 207 voilà donc là en fait je voudrais que je voudrais vraiment bien remercier grecque parce que à chaque fois que j'ai un problème électronique entre comme ça sur une voiture elle est tout le temps là pour donner des conseils et ça prouve le partage qu'il y a sur youtube et c'est pour moi c'est très important ça voilà c'est bien plus important que certaines autres choses voilà des fins bref donc voilà donc à bas à plus voilà déjà le premier coup de démarreur avant de démarrer donc là elle a bien démarré je roule alors si si elle déconne pas tout de suite je ferai certainement une coupure jusqu'au moment où elle coupe ou elle déconne en tout cas là c'est toujours la la 207 530 mille kilomètres et après avoir fait une bonne révision sur le moteur il ya un problème c'est que il ya un bug et j'arrive pas à trouver c'est quoi donc je peux pas la rendre comme ça il faut d'abord que je trouve ce qu'elle a avant de voir à la rendre propriétaire comme ce que l'on a d'ailleurs ramené pour ce problème là et il a fallu il a voulu changer la pompe à huile tout ça machin moi je vois là je veux un doute que ce soit la pompe à huile parce que moi le moteur était bien bien le prix fier et en fait donc moi j'ai fait tout ce qu'ils voulaient donc la distrie pompe à huile nettoyage moteur on a changé capteur d'huile et malheureusement bas le problème est exactement même donc là bon elle est bien le moteur a bien révisé quoi la distrie elle était apparemment d'origine il y avait du retard sur pas mal de choses en entretien donc là j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour que le moteur et soit soit en bon état qu'ils puissent rouler encore longtemps mais malheureusement le souci qui était là au départ et toujours donc j'espère que là ça va ça va déconner rapidement sinon bah je prends une coupure voilà donc je sais pas comment je vais mettre cette vidéo en ligne si ça se trouve j'aurai trouvé le problème j'aurais réparé quand je mettrai ce passage en ligne mais peut-être que je vais pas trouver que du coup je vais mettre ce passage en ligne comme ça justement demander à certains experts qui regardent la chaîne si eux ils auraient une idée quoi parfois elle roule très bien là il n'y a pas de souci très bien elle accélère bien il n'y a pas de souci il n'y a rien d'allumé il n'y a pas de voyant moteur il n'y a rien et parfois il ya le voyant ESP qui s'allume parfois c'est que le voyant ESP parfois c'est le voyant ESP et le moteur se coupe et en même temps il y a alors un témoin de compression d'huile qui s'allume mais je pense que ça c'est peut-être lié au fait que le moteur se coupe donc je sais pas et par contre quand elle se coupe et que le voyant ESP il est allumé ben la valise enfin j'arrive pas à me connecter avec la valise à la voiture et dès que je recoupe le contact dès que je rallume donc là elle redémarre le voyant ESP s'enlève et là je peux me reconnecter à la valise tout de suite alors bon il doit y avoir un souci mais j'espère que c'est pas par exemple dans le calculateur qu'il y a un problème parce que là je ne saurais pas quoi faire à la roue bien on n'a pas de soucis je ne sais pas quand c'est des pannes comme ça qui sont qui arrivent de temps en temps mais qui sont pas régulières quoi bah c'est très compliqué quoi et moi j'ai beau essayer de chercher si au moment où il y a le problème j'arrive pas à me connecter à la voiture j'ai pas d'indice quoi alors ça peut être un petit fil ça peut être plein de choses quoi donc là bah j'ai pris la décision même si je pense que là c'est pas un souci mais je pense que je vais changer le connectique du capteur de pression est-ce que ça changera quelque chose ou pas je n'en sais rien mais dans tous les cas il faut essayer des choses parce que je peux pas rester comme ça quoi mais là bah voilà tous les coups là ce matin elle va pas déconner hier matin chaque lit j'ai fait 10 km et au bout de 2 km elle a déconné tout de suite quoi voilà donc c'est c'est le problème quoi un coup elle déconne pas on va pouvoir rouler pas mal elle déconnera pas et puis des fois elle va le faire tout de suite quoi là ça a l'air d'aller nickel bon ben je pense que je couperais peut-être un passage parce que là ça peut être bon je vais pas vous laisser regarder comme ça pendant ouais c'est compliqué si elle déconne pas je vais pas filmer pendant une heure si elle m'éteint pas de toute façon voilà il faut il faut que j'avance alors est-ce que le sp pourrait couper le moteur je sais pas j'avais pas m'imaginer ce que ça peut être parce que voilà c'est bien en lien je pense avec l'aspect parce que alors à moins que j'essaie d'imaginer plein de choses comme alors si le capteur de pression enfin en tout cas le connectique on va dire déconne si à un moment donné je suis pas il ya on va dire qu'il ya plus assez de courant je n'en sais rien là du coup ça peut être allumé le sp c'est peut-être voilà un truc qui est qui est en relation et pas une pause directe en fait mais bah là elle tourne bien c'est toujours délicat les trucs là parce que moi sur ma 307 un coup elle tournait mal j'ai dit c'est pas possible quoi elle a du mal à démarrer et tout et en fait c'était juste il doit y avoir un un coup j'ai dans la dans la vanne gère un truc comme ça un court-circuit parce que j'avais j'avais vu sur un forum qui disait que ça pouvait arriver que voilà si elle en pourcircuit la vanne gère en fait elle fout le bordel dans tout le circuit électrique du motel et ben effectivement si on réfléchit bien si la vanne gère elle tire du courant parce qu'elle a touché bah du coup le moteur est la plus assez de courant et en fait moi c'est ce qui se passait c'est nous vrai plus enfin l'alimentation des injecteurs étaient plus comme il devait être et donc du coup une fois qu'elle était démarré que j'accélérais l'alternateur il reprenait le relais pour envoyer bien de la sauce et du courant moteur donc là tournait bien mais quand elle était à paris gine pour la démarrer justement bah là il n'y avait pas assez de courant j'avais simplement débranché la vanne gère et tout de suite le problème a été réglé que la vanne gère était plus branchée le court-circuit était plus là et ma voiture elle tournait très bien donc il ya des choses comme ça qu'ils sont parfois délicat et ben faut chercher pour trouver mais si c'est un petit fil à quatre parts je vois pas comment je pourrais trouver c'est impossible et surtout si si encore je pourrais me connecter avec la balise quand il ya ce problème j'aurais peut-être un indice sur un truc bon mais là vu que quand il ya le souci je peux pas me connecter c'est très compliqué en fait là je vois pas comment faire quoi mais il faut que je trouve ça c'est sûr donc ce serait bien si des personnes ont déjà eu le cas et résolu le problème bah de me dire ce que ça peut être quoi parce que là je je bloque je trouve pas bon bon bah là elle tourne bien là pas de soucis voilà donc n'hésitez pas si vous avez le moi d'indice id n'importe quoi tout le monde de toute façon parce que là là moi j'ai pas de j'ai pas d'idées et quand c'est comme ça électrique électronique ça peut être tout et n'importe quoi on n'est pas dans l'électronique c'est hyper compliqué en plus moi tout ce qui est électricité c'est quand même un peu mon point faible je suis assez fort dans toute la partie mécanique je comprends bien la partie mécanique comment que la mécanique elle fonctionne pourquoi qu'à un moment donné la mécanique elle a dysfonctionné et qu'une pièce a cassé tout ça j'arrive bien à comprendre mais tout ce qui est électronique je n'ai je comprends rien j'essaye de m'améliorer déjà maintenant depuis que j'ai une valise et que je sais à peu près un petit peu m'en servir ça va déjà un peu mieux mais c'est toujours pas évident et parfois on a des coups de main comme la foule Greg il m'avait envoyé un message en me disant mais c'est pas ton capteur de pression le problème moi je croyais que c'était une grande gueule et qu'il voulait juste dénigrer ma vidéo et en fait pas du tout le mec il savait exactement le problème et effectivement c'était ça et depuis j'ai eu le coup sur plusieurs voitures et en fait c'est pas le capteur de pression de la rampe de gasoil qui est dysfonctionnant en fait c'est le connectique mais là sur cette voiture là enfin je pense pas que ce soit ça je pense que c'est autre chose donc dans tous les cas je vais essayer de le changer mais ben là elle marche bien je vais voir m'arrêter ben ce que j'ai remarqué que des fois c'est quand j'essaie de la ben voilà là le SP il s'allumait bien évidemment il est juste derrière le volant donc là on voit pas et bon vous pouvez me croire là le SP il allumait le SP défaillant mais elle a pas coupé il n'y a pas le défaut de pression d'huile si maintenant je l'éteins et que je redémarre et ben là voilà le voyant au SP il s'est enlevé et elle a bien démarré il faut que je je ne sais pas mais sinon elle accélère bien c'est pas elle est agréable comme voiture une bonne reprise voilà le moteur il fonctionne très bien il y a autre chose et alors j'ai la valise Peugeot l'Alexia là et ben j'ai essayé de la brancher alors il faudrait peut-être que je l'essaye mais j'ai essayé de la brancher une fois et en fait ça me mettait que la valise n'ait pas reconnu le calculateur alors ça m'avait quand même sorti des défauts donc défaut ne gère machin mais ça bon mais ça m'avait mis un défaut sur le comment dire sur la le régulateur de pression gasoile et je crois que ça me le fait plus ça il faudrait que j'essaye de la rebrancher et de voir mais voilà il doit y avoir un truc parce que la valise ne reconnaît pas le calculateur quoi que sur ma 307 la valise elle le reconnaît bien il n'y a pas de soucis quoi donc je sais pas donc là j'ai la petite valise ELM327 donc ça marche déjà très bien ça mais on voit pas autant de choses qu'avec l'Alexia quoi donc voilà quoi donc là je suis embêté parce qu'elle marche bien quoi et voilà quand je me suis arrêté il y a quand même eu le SP qui s'allumait alors pourquoi ? je ne sais pas et hier ça m'a coupé la voiture et ça m'a affiché le voyant pression d'huile que ça ça me l'avait encore pas fait mais le propriétaire il m'avait dit oui si si moi ça me fait ça machin et je dis pas moi ça me l'a encore pas fait quoi hier matin ça me l'a fait donc je sais pas oh la la et là c'est embêtant parce que le donc elle peut très bien on est sur autoroute et voilà elle coupe alors là il n'y a pas le choix il faut s'arrêter sur la bande d'urgence parfois attendre quelques secondes même et puis redémarrer quoi donc c'est ça peut être très dangereux et pénible donc il faut trouver quoi alors là j'ai pas de il y a peut-être que alors est-ce que est-ce que Peugeot est-ce que j'ai un problème aussi sur ma CC comme ça avec le SP, la BS et bon pour l'instant j'ai aucune idée de ce que c'est donc du coup je vais même pas repasser contrôle parce que je peux pas la passe au contrôle comme ça parce que quand le voyant ESP clignote je peux pas accélérer et des fois ça peut prendre pas mal jusqu'à un kilomètre ou deux jusqu'à ce que le voyant ESP se mette en fixe allumé fixe et là après je peux accélérer mais bon si j'emmène comme ça au contrôle que le voyant ESP et ABS sont allumés dans tous les cas ne la passera pas quoi donc là ma CC ne roue plus depuis le mois de juillet à cause de ça quoi et bah comme c'est mon point faible et bah je sais pas réparer donc voilà et là bah il faut que je trouve il n'y a pas moyen ah là là l'électronique et pourtant sur la CC j'ai changé les 4 capteurs ABS et bah c'est pas ça je pense donc je sais pas mais je vais dire elle a pas eu de chose bon bah voilà ça roule bon 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 je vais bientôt arriver à mon lieu de destination donc je pense que je vais couper est-ce que j'en ai euh... oui bah je vais remettre au retour je pense euh... ou au pire je mets ça à l'arrache comme ça et puis bah voilà les gens qui veulent regarder bah ils regarderont et puis ceux qui veulent pas ils regardent pas et ceux qui veulent avancer ils avancent donc voilà n'hésitez pas hein si jamais vous voyez que je mets la vidéo en ligne comme ça bon bah là je dis ça à la fin hein mais euh... voilà si c'est... s'il y a des endroits qui vous embêtent euh... n'hésitez pas à accéder... enfin... à pas s'en accélérer quoi mais ouais du coup c'est un coup à rater le problème bah bon là voilà il tourne bien quoi là on dirait pas que cette voiture a un souci quoi et pourtant parfois elle a un souci il faut trouver quoi si encore euh... je pensais euh... hier euh... avant hier matin je pensais que j'avais un lien avec la pédale de frein que c'était quand j'appuyais sur la pédale de frein que ça allumait euh... le voyant ESP et... bon j'ai regardé le liquide de frein il est pas beau alors on va le changer mais... je pense pas que ce soit euh... alors j'avais vu sur euh... sur un forum qui disait que si la tension de la batterie était pas assez forte ça pouvait bah allumer le voyant ESP donc là bon j'ai mis la batterie de la cc qui est neuve et ça change tout donc euh... sur un forum il disait que si la tension de la batterie était pas assez forte ça pouvait euh... bah allumer le voyant ESP donc là bon j'ai mis euh... la batterie de la cc qui est neuve et euh... ça change tout rien du tout puisque hier matin il y avait déjà la batterie de la cc et ça déconnait euh... et ça déconnait euh... donc euh... voilà je pense que c'est déjà pas la batterie donc voilà j'essayais comme ça plusieurs choses et... bah jusqu'à trouver euh... euh... en espérant tomber un jour sur euh... sur le problème quoi mais euh... là pour l'instant je ne sais pas... bon voilà je coupe bon donc là j'ai essayé euh... j'ai essayé de... j'ai essayé de débrancher la vanne EGR pour l'instant pas de différence mais tout à l'heure elle tournait bien aussi donc euh... je sais pas... si ça peut être un repère ou pas mais je voudrais déjà voir euh... parce que sur ma 307 quand je débranche la vanne EGR euh... euh... par exemple bon j'ai pas de voyant moteur je la débranche il faut démarrer deux fois pour avoir un voyant moteur qui s'allume et donc là euh... je l'ai démarré euh... bah deux fois et donc la troisième fois que je vais démarrer normalement le voyant moteur reste allumé donc je vais essayer et puis sinon je vais rouler un peu comme ça voilà donc là je l'éteins et là il est effectivement le... ah bah non c'est réteint le voyant moteur s'est éteint donc euh... je ne sais pas... jusqu'à l'heure, jusqu'à l'heure, jusqu'à l'heure je pense qu'elle démarre mieux parce que tout à l'heure euh... enfin plusieurs fois ça m'est arrivé de vouloir démarrer et que le démarreur il se lance pas euh... alors on pourrait dire c'est le démarreur qui euh... qui dysfonctionne quoi mais euh... je pense pas je pense que c'est par rapport à ce problème de... pfff... c'est rien du tout parce que si ça serait comme dans ma... 307 euh... juste en débranchant la van de gère ça règle un problème déjà quoi bon... je vais refaire un petit tour mais euh... bah c'est bien beau de faire des petits tours mais en fait ça sert à rien parce que... bah c'est rien ça se trouve c'est pas là qu'elle va déconner quoi bon d'habitude je fais des petits tours... utiles hein... quand j'ai besoin de me servir du véhicule j'essaye de tester là euh... mais là exceptionnellement bah... je suis un petit tour pour rien quoi c'est pas... en plus j'étais dans un chemin bah... c'était pas une bonne idée c'est... pour les écologistes faire un petit tour comme ça juste pour essayer c'est pas... c'est pas bien et c'est vrai que pour la terre c'est pas bien mais... faudrait que je fasse d'ailleurs une fois une vidéo sur... ce que je pense de l'écologie et de l'automobile parce que... j'ai un gros sujet quand même qui... qui me reste sur le coeur par rapport aux voitures électriques là... mais bon voilà... il me faut... un petit peu de préparation pour parler de ça... et surtout euh... du temps parce que je pense que c'est une vidéo qui peut durer longtemps... parce que je serais capable de partir sur des sujets totalement différents... bah un peu comme là quoi... je parle toujours euh... je pars sur un truc et puis je bifurque euh... mais bon voilà... donc là elle déconne pas... elle roule bien... et... je vais laisser la vanegère débranchée... puisque de toute façon visiblement bah ça ne m'allume pas le... voyant moteur et je suis même pas sûr qu'elle s'ouvrait... la vanegère... donc à la limite... parce que sur la balise ça marque débit insuffisant... et... bah tant mieux si elle reste fermée tant mieux ça évite de scellure le moteur... donc bah c'est encore un truc anti-écologiste mais bon... je m'en fous... euh... moi ce qu'il faut c'est que la mécanique elle marche donc euh... en plus comme celle-là elle a pas de FAP euh... c'est encore une solution de problème en moins... là on a juste un kata sur celle-là... donc s'il y a le kata... qu'il y a pas de FAP, qu'il y a pas de vanegère... ça fait déjà pas mal de soucis en moins... elle accélère bien hein... c'est... elle est agréable hein... elle est agréable... très agréable... mais euh... voilà bah elle peut être agréable si elle a un souci euh... donc il n'est pas un souci moteur hein... parce que... bah le moteur fonctionne très bien... c'est... c'est plus un problème électrique quoi... et donc là je ne sais pas... je ne sais pas ce que ça pourrait être euh... je vais essayer l'accélage... vraiment bien hein... euh... c'est... c'est... voilà... bon bah je vais rouler un peu comme ça que la vanegère débranchée... et puis on verra bien hein... si ça solutionne le problème ça serait quand même magique et... ça serait le... bah le deuxième véhicule que rien qu'en débranchant la vanegère ça... ça règle un problème quoi... donc je vais... je vais voir comme ça et puis euh... on verra bien quoi... et puis on verra bien quoi...